Une patrouille est appelée en urgence. Une villa vient d'être cambriolée dans les beaux quartiers de Montpellier. On ne sait pas beaucoup là, on vient parce que le préjudice serait important. Yvan, chef de nuit de police secours, a 28 ans de service à son actif. Et il va découvrir un cambriolage spectaculaire. C'est cette grande villa de 1000 mètres carrés avec une magnifique piscine qui a été la cible des voleurs en l'absence des propriétaires. Les cambrioleurs auraient dérobé pour 150 000 euros de bijoux en or. Quels sont les dégâts que ça a mis dans l'escalier ? Yvan découvre les dégâts comme cet escalier en marbre totalement dévasté. Les voleurs ont dérobé au premier étage un coffre-fort de 300 kg. Il était à l'étage. Quand il était à l'étage, il l'a fait des fermes. Tu vois, ça a éclaté le mur, là. Et après, ils l'ont mis dans une boîte et ils l'ont sorti par la fenêtre du salon. C'est carrément le coffre qui a fait ça. Quoi ? Et le matelas, c'est pourquoi ? Ils l'ont balancé du premier étage. Est-ce qu'ils avaient l'intention de sauter peut-être de la chambre ? Mais je comprends pas l'intérêt d'avoir jeté un matelas par la fenêtre. Il serait peut-être passé par là, non ? Départ. Une fois parvenus à l'étage, les voleurs ont entièrement retourné les chambres. Dans leurs recherches, ils sont tombés sur un coffre-fort encastré dans ce dressing. Le coffre, identique à celui-ci, était rempli de bijoux et d'objets de valeur. De retour de soirée, le propriétaire est abasourdi. C'est la deuxième fois que ce propriétaire est cambriolé. Mais cette fois, les voleurs ne cherchaient qu'une chose, de l'or. Ils connaissent bien parce que ça c'est de l'or. Sur place, ils ont abandonné les bijoux sans valeur ou encore plusieurs téléphones portables. Au rez-de-chaussée, une personne a du mal à entrer dans cette maison mise à sac. C'est la femme du propriétaire. Elle est sous le choc. Les cambrioleurs sont repartis avec son coffre-fort rempli de bijoux en or pour plus de 150 000 euros. Elle a tout perdu. C'est toute une vie. 60 ans de vie commune. Tous les souvenirs, tous nos enfants, les fiançailles, les mariages, les cadeaux de famille, tout est là. On va tout enlever, quoi. On va tout enlever. Une partie de leur vie vient de s'envoler. Et ils ne sont pas prêts de récupérer leur argent. Les bijoux n'étaient pas assurés. Sous-titrage ST' 501 ...